Après son revers à Mwanda le week-end dernier face à Mangasport, les stadistes de Monji s'inclinent à nouveau à domicile face au CMS par deux buts contre un. But inscrit en première mi-temps par Keita Sidi Mohamed à la cinquième minute, avant que Sampu Pape Landing n'égalise à quelques secondes de la pause. De retour des vestiaires, peu d'action dangereuse. Jusqu'à la soixante-douzième minute de jeu, profitant d'une mésentente en défense, Bittéguin Medvin va aggraver le score. Deux contre un, score final. De retourner, tout ira bien. Et d'abord satisfait, satisfait pour la victoire, les trois points sur tout, puisqu'on sort d'un revers contre ISM à domicile. Il fallait quand même que l'on ne puisse pas sortir du quartier ou des cinq majeurs de ce championnat actuel. Il fallait qu'on soit là et cette victoire est vraiment la bienvenue pour la suite de la compétition. Elle est en progression par rapport à son premier match que j'ai observé à LibriVille. Elle est nettement en progression. Et puis, elle doit causer une bonne injustice. Je crois qu'il faut faire quelque chose avec cette équipe. Et je crois à mes deux collègues entraîneurs qui vont savoir comment la faire de monter. Rien ne va en ce moment au Stade Manji. La paire Alain Mandro-Niquel Zondénan ne trouve pas encore ses marques. Un point pris sur douze en quatre journées. Une défaite et un match nul à domicile. Trois buts marqués pour huit buts encaissés. Triste bilan pour ceux du haut qui suscitait de l'admiration auprès des supporters du Stade Manji. Prochain match pour l'équipe de la péninsule. Le samedi 19 décembre 2015 à l'Ambaréné face à l'AS Pélican.